Ce jour est dédié pour l'arif Hashemal de Chabad Bat Abraham Avin. Tout le monde connaît, ça apparaît deux fois dans le Talmud, que le lieu où se trouve le balai de Chouva, aucun tzadik parfait ne peut y accéder. C'est-à-dire, tzadik parfait, il n'y en a presque jamais eu de l'histoire. Il y en a eu quatre, quatre tzadik parfaits durant l'histoire, qui sont Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, Ishaï, le père de David, et qu'il have le fils de Dalit. Comme ça, dans Traité Shabbat, page 56, je me souviens bien. Donc c'est déjà un degré super balèze, tzadik qui n'a jamais fait de péché. Un Baal Chouva, quelqu'un qui a fait les 400 coups, les 400 000 coups, il fait Chouva, il arrive à un niveau où aucun tzadik parfait ne peut accéder. C'est très connu, mais pourquoi ? C'est très simple. Le tzadik, il est né à un niveau de parent tzadik, il est à un niveau, on va dire, à un niveau 1000, et il bosse toute sa vie, il arrive, allez, il bosse bien, il arrive à 1100. Le Baal Chouva n'arrivera jamais à 1100, mais lui, il vient de moins dix mille. Et en bossant beaucoup, il arrive à 100. On voit le grand tzadik, on voit le Baal Chouva. Alors dans notre monde, on dit, regarde, le tzadik est à 1100 et le Baal Chouva, il est à 100. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu regarde les forces fournis, c'est ça le mérité. Et lui, il a fait dix mille cent. C'est bien plus que le cent minuscule qu'a fait le tzadik. Une fois, il y avait un grand rabbin de Bnei Brak, le rab Galinsky, enfin un grand, il est très petit. Il m'arrive à peu près ici, d'accord, il est très connu. C'est un pauvre qui a beaucoup souffert en Russie, il a été torturé par le KGB, etc. Et il est venu à Bnei Brak, il avait une yeshiva aussi, à Khedera. Et un jour, il a demandé de venir parler à des Baal Chouva, à Bnei Brak. Alors, il a fait une conférence au Baal Chouva. Et il y a un journaliste, demain arrive, donc le journal non religieux d'Israël, qui est venu voir un peu, c'est quoi cette chose curieuse, des gens qui étaient non religieux, qui reviennent, etc. Ok, le rab fait tout son chiot, et après, le journaliste, il demande à un des Baal Chouva, dis-moi, qui a plus de mérite ? Quelqu'un comme toi, ou ces jeunes religieux de Bnei Brak, qui ont toujours été religieux ? Alors, l'organiste, il passe à côté, il écoute, il veut voir, il est convaincu que le Baal Chouva va répondre. Ben, c'est écrit, que les Baal Chouvas ont un mérite beaucoup plus grand, parce qu'ils ont fait un effort très grand pour arriver au lieu où ils se trouvent. Le Baal Chouva répond sans aucune hésitation, les petits jeunes de Bnei Brak. Ils ont beaucoup plus de mérite. Alors, et l'organiste qui est le journaliste sont étonné, pourquoi ? Il dit, c'est très simple. Moi, j'ai vécu dans le monde de l'autre côté, le monde non religieux, et je veux que c'est vide, vin, futile, idiot. J'ai vécu ce monde, j'ai vu. Donc j'ai aucun doute, pour moi c'est clair, là j'ai la vérité, j'ai aucun problème. Eux, on leur dit sans ça que c'est la vérité chez nous, et là-bas c'est vide, idiot, vin, etc. Mais ils ne l'ont pas vécu. Donc toujours quelque part, ils peuvent un peu lorgné, regarder de côté. Donc en fait, c'est eux qui ont beaucoup plus de mérite. J'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu. J'ai vécu. Sous-titrage ST' 501